Ceci est un tilde, ou opérateur non-binaire. Mais c'est quoi un opérateur non-binaire ? Prenons un exemple, 655957. Donc opérateur non-binaire de 655957 donne moins 7. Et double opérateur de 655957 donne 6. Mais concrètement, il s'est passé quoi ? Déjà pour commencer, l'opérateur non-binaire a dégagé toutes les décimales. Ensuite, il faut comprendre que 6 est sous forme binaire, donc ça donne 0 0 0 0 1 1 0. Bien évidemment, c'est une version simplifiée, me le dit pas dans les commentaires. Pour bien comprendre ce nombre en binaire, il faut savoir que le premier bit représente le signe. Donc 6 est 0, c'est un nombre positif. 6 est 1, c'est un nombre négatif. Et pour le reste, c'est des puissances de 2. En commençant bien évidemment par la droite et pas par la gauche. Ainsi, 6 représente 2 à la puissance 2 plus 2 à la puissance 1. L'opérateur binaire va inverser tous les numéros. Ça veut dire que les 1 vont devenir des 0 et les 0 vont devenir des 1. Ainsi, les 0 deviennent des puissances de 2. Et enfin, la dernière chose à savoir, c'est qu'on doit retrancher 1. Ainsi, si vous avez bien compris, on prend notre nombre binaire, ce qui nous donne en base 10, moins 2 à la puissance 2, moins 2 à la puissance 1, moins 1, ce qui nous donne le nombre de moins 7. Ainsi, si on reprend notre exemple du double tilde avec 6,55, 957, c'est égal à tilde de moins 7. Et opérateur non-binaire de 7, ça donne 6. Pour plus d'astuces comme celle-ci, abonnez-vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada